Au niveau des métadonnées, on peut travailler tout simplement dans le module de base, à savoir la bibliothèque. Les métadonnées se trouvent tout simplement ici dans la partie de droite, cet onglet-ci. Alors ce qu'on a par défaut, c'est un ensemble de choses pas extrêmement tout à fait génériques, disons. Alors dans un premier temps, puisqu'on s'intéresse à l'exif, on doit aller dans le menu pop-up ici et sélectionner exif. Alors ici, ce qu'on aperçoit, c'est déjà un ensemble de données, je peux déjà modifier certaines choses d'ailleurs, je peux renommer le fichier, j'ai la dimension, la possibilité de recadrer, si je clique ici sur ce bouton, date et heure, et les données techniques de la photographie, dont la focale l'ISO. Je peux même, sur certains de ces liens ici, les petites flèches, je peux aller voir les autres photos qui ont les mêmes caractéristiques d'ISO par exemple. Et donc, l'ensemble de ces paramètres, c'est typiquement l'objectif aussi. Et voilà, il y a également ici un commentaire et les données GPS. C'est assez complet, et donc a priori, ce n'est pas vraiment des données modifiables, c'est des données inscrites immédiatement par l'appareil. Voilà donc pour les données Alors, en ce qui concerne les métadonnées de mots-clés et d'IPTC, ça se passe ici, de nouveau dans le module développement, au niveau des mots-clés. On va commencer par ça, je pointe une photo, et je tape par exemple, un mot-clé simple, je fais Enter. Si je veux l'appliquer à une autre photo, il se retrouve immédiatement dans ma suggestion de mots-clés, et une petite icône ici, me symbolise son application. Je peux revenir ici également, et réappliquer une autre. Donc voilà, c'est assez exhaustif en général comme moyen. Je peux également travailler avec des ensembles de mots-clés élaborés par moi, ou bien donnés par Lightroom. Je n'ai qu'à cliquer pour en rajouter. Et donc voilà, ça c'est ce qui nous permettra de faire des recherches à travers un grand nombre de photos pour retrouver des thèmes, par exemple. Alors, en ce qui concerne maintenant, les métadonnées, non pas d'exif, puisque ça c'est inscrit au niveau de l'appareil photo, mais d'IPTC. Alors, vous voyez à quoi ça correspond. Il y a un contact, il y a un contenu, des notions de code de scène, ou de code et de copyright. Alors, on va se faciliter la vie, puisqu'à priori, c'est toujours la même personne qui prend des photos. On va aller dans les métadonnées, et prendre les paramètres prédéfinis des métadonnées. Alors, je vais prendre celui-ci, ici, que j'ai créé spécifiquement. Alors, je prends la notion de copyright. Donc, il faut en général une notion de copyright, le nom de l'auteur et la société, et déterminer l'état de copyright. Ensuite, ça c'est toutes les coordonnées du créateur, qui vont évidemment revenir systématiquement pour chaque photo. Et comment ça fonctionne ? Mais au niveau d'une photo, je vais la sélectionner, je vais attribuer un ensemble de paramètres immédiatement à toute la photo. Je vais le faire maintenant à une photo qui n'a pas encore été déterminée, qui est encore vierge. Voici, encore une fois, le petit marqueur, ici, qui symbolise que les mots-clés ou les métadonnées d'IPTC ont été encodés. Alors, pour en terminer avec l'IPTC, il existe, en fait, à la destination des banques de données d'images sur Internet. Et donc, ça peut être également utile pour nous, pour faire des recherches sur des thèmes utilisés dans des photos. Donc, il existe une série de codes IPTC, qui sont les codes de contenu et les codes d'images. Alors, je vais prendre une image qui a été encodée suivant ces données-là. Voici le titre IPTC. Voici une description. Et voici le code de sujet IPTC. C'est en anglais. Art, Culture and Entertainment. C'est ACE, d'ailleurs, en anglais. Vous voyez ici un code de scène. Ce type-là de scène a été fait à l'extérieur et comportait un groupe de personnes. Donc, ces deux paramètres-là, ces deux données-ci, qui peuvent être d'ailleurs complétées, on les retrouve à partir du site de l'IPTC, qui a œuvré de concert avec Adobe. Et je vous montre rapidement le résultat d'une recherche. Voici les noms de codes de scène. Une scène sous-eau, une scène aérienne, panoramique, avec un groupe, une seule personne, un close-up, etc. Ça, c'est les scènes. Et ceci, c'est les sujets. Ce sont les sujets. Alors, c'est extrêmement général. J'ai utilisé, moi, Art, Culture et Entertainment pour cette photo. Cette photo, vous voyez que c'est extrêmement générique. Mais ça permet, disons, de retrouver certains thèmes généraux au sein d'une photo, d'inscrire des thèmes au sein d'une photo. même titre qu'on met un code de pays ou une ville et des choses pareilles. Donc, voilà pour cette analyse de l'IPTC.